Comment trouver un job étudiant si on n'a pas d'expérience ? J'ai jamais travaillé, qu'est-ce que je peux mettre sur mon CV ? Comment se mettre en avant si on n'a pas d'expérience ? Du calme, on répond à tout ça aujourd'hui. Ma paille n'est pas à sortir ma tenue aujourd'hui, ça me désole. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, on parle de job étudiant. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps sur tous les jobs étudiants que j'ai faits. Je vous racontais ce que je faisais, comment je les avais trouvés et je vous donnais quelques petits conseils dans ce sens-là. Suite à ça, vous m'avez posé beaucoup de questions sur le CV. Vraiment, c'est un point qui vous bloque et qui vous fait peur, surtout quand vous n'avez pas ou peu d'expérience professionnelle. Je ne suis pas RH, vraiment, mais je vais essayer de vous décrire la méthode que j'ai utilisée, moi, quand je faisais mes CV et qui m'a permis d'avoir plus de 12 jobs étudiants, deux stages, une alternance, aujourd'hui mon CDD. J'ai toujours utilisé à peu près la même méthode. J'espère que ce sera clair pour vous. Déjà, j'aimerais que vous oubliez ce principe de ne pas avoir d'expérience. Vous avez vécu 16, 17, 18, 19 ans, plus même peut-être. Vous avez vécu des choses dans vos vies. Au dernier moment, vous n'avez pas été enfermé dans une cave pendant toutes ces années. Sinon, il y a un souci. On passe en thread horreur de Squeezie, quoi. Vous avez forcément acquis une expérience à un moment ou un autre. Vous ne savez juste pas encore comment la mettre en avant sur un CV. Deuxième chose que j'aimerais clarifier avec tout le monde, je vous en supplie. Faites en sorte de toujours personnaliser vos CV selon l'entreprise à qui vous le donnez. Ou au moins faire un CV par grand type de métier, tu vois. Parce que tu n'auras pas exactement le même CV si tu veux être serveur ou si tu veux être animateur de colonie de vacances. Et mon problème, c'est que je vois encore trop de jeunes qui font un seul CV, qui l'impriment en 100 exemplaires, et qui le donnent à tout le monde et à n'importe qui. Cette stratégie peut fonctionner, mais n'est clairement pas la plus efficiente. Maintenant que ça, c'est clair pour vous, on va passer à la phase 1 du CV. La première chose que tu vas faire, ça va être de lister les métiers que tu vises pour ton job étudiant. Je vous entends déjà me dire, mais n'importe, moi je prends tout. Ok d'accord, mais dans tout, il y a quoi ? Concrètement, c'est quoi tout ? Tu ne peux pas chercher un boulot sans savoir un minimum ce que c'est. Déjà, ça t'évite les mauvaises surprises une fois que tu fais le job, parce que tu sais un peu à quoi t'attendre. Moi, j'ai trop besoin de savoir dans quel type de métier je vais tomber, ne serait-ce que pour me préparer psychologiquement au truc. En général, de toute façon, les jobs étudiants, c'est un petit peu toujours les mêmes qui reviennent. Ça va être le service en restauration, la vente en boutique, l'accueil, ou l'hôtesse de caisse, tu vas avoir l'animation également, ou la garde d'enfants. Globalement, c'est les grosses catégories de jobs étudiants qu'on retrouve assez souvent. Et du coup, pour chaque métier que tu vises, je vais te demander de chercher un petit peu quelles sont les compétences à avoir pour faire ce métier. Compétences personnelles, donc qualité en tant que personne, ou compétences techniques, genre savoir se servir d'un certain logiciel, ou que sais-je. Tu peux regarder sur des fiches métiers disponibles sur Internet, ou directement sur des offres d'emploi en ligne. Tu regardes justement ce qui est demandé, il y a souvent des choses qui reviennent, tu vois. Le but de cette étape, c'est d'identifier un petit peu les mots-clés que tu vas pouvoir mettre dans ton CV. Parce que c'est ça qu'un recruteur va chercher quand il va regarder un CV. C'est certains mots-clés qui doivent absolument apparaître pour lui. S'il ne voit pas très rapidement ces mots-clés, il va vite passer au CV suivant et oublier complètement que tu existes. C'est valable pour les jobs étudiants et c'est d'autant plus valable pour les stages ou pour les alternances. Vraiment. Essaye d'identifier du coup au moins trois compétences dans cette liste que tu penses avoir. Passons maintenant à la phase 2. Ces compétences que tu as identifiées, on va les lier à des expériences de ta vie. Des expériences professionnelles ou non ? Je m'explique. Les compétences que tu as identifiées, quand est-ce que dans ta vie, tu les as utilisées ? Ça peut être dans des projets scolaires, si tu as fait partie d'une association, si tu as fait un certain sport ou d'autres activités extrascolaires. Le but ici, ça va être de justifier ces compétences par des expériences de vie ou des expériences pro. Parce que faire juste une liste de compétences, tout le monde peut le faire. Mais le recruteur, il va avoir besoin de preuves que tu as vraiment ces compétences et c'est à travers les expériences qu'il va trouver cette preuve. Je vous donne un exemple concret. Dans mes premiers CV, j'avais marqué que je savais résister à la pression et prendre des décisions rapidement. Enfin, je ne l'avais pas marqué comme ça, mais c'était l'idée. Et l'expérience qui le prouvait à l'époque, c'était que j'avais passé mon diplôme d'arbitre de basket. Et quand tu es arbitre, tu as vraiment tout un public qui te gueule dessus constamment. Surtout quand tu es en train d'apprendre à être arbitre, souvent tu arbitres les matchs des enfants et les parents des enfants, c'est les pires. Parce qu'ils sont en mode « Oui, pourquoi tu as sifflé une faute à mon fils ? Mon fils, il est parfait, ok. » Non, il a vraiment bousculé l'autre jeune homme sur le terrain. Donc, il y a un moment donné, tu fermes ta gueule. Ça laisse des traces. Il faut être ferme, résister à la pression, prendre des décisions rapidement. Une faute au basket, ça se déroule dans un laps de temps très très court. Et rester sur tes positions. Parce qu'un arbitre qui change d'avis, ce n'est pas très bien vu. Voilà, ce n'est pas une expérience professionnelle vu que c'est quelque chose que j'ai fait dans le cadre du sport que je faisais à côté de l'école. Et pourtant, c'est une expérience qui a hyper bien marché en entretien. Et on m'en a parlé hyper souvent. Et plein de fois, on m'a dit « Ça prouve que vous avez une certaine force de caractère. » Et ça, quand le recruteur en face de toi, il te dit ça à l'entretien, vraiment, moi, j'étais comme ça en mode « Je suis saucée ! » Le message important que j'essaye de faire passer, là, c'est que de l'expérience, vraiment, on peut en trouver partout. Peut-être que vous avez été bénévole, peut-être que vous avez participé à l'organisation d'un projet, votre stage de troisième, peut-être que vous avez développé un projet tout seul, à côté aussi, genre ma chaîne YouTube. Je crois que c'est un des trucs dont je parle à chaque entretien depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Je le mettais déjà en avant sur mon CV, bien avant que ce soit officiellement un projet entrepreneurial pour moi. Une seule expérience, même si elle est petite, tu peux trouver plein de choses à dire dessus. Sport, par exemple, si vous avez fait du sport pendant quelques années, c'est obligatoire que ça aille sur votre CV. Le sport d'équipe, ça prouve que vous savez travailler en équipe, que vous avez appris à résister à la pression. Le sport tout seul, et ça prouve énormément d'indépendance, ça prouve une certaine force de caractère, ça prouve que vous êtes quelqu'un de discipliné. La plupart d'entre vous, vous avez l'impression que vous n'avez rien fait dans vos vies alors que vous avez fait plein de choses. Je pense qu'il y a un petit côté syndrome de l'imposteur où vous ne vous sentez pas assez légitime, mais il y a vraiment chaque petite expérience de votre vie, si elle est bien présentée et bien amenée sur votre CV, peut compter comme une expérience, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, pour chaque compétence que tu as identifiée à la table d'avant, trouve une expérience qui peut la justifier ou trouve une expérience qui peut justifier plusieurs compétences. C'est tout à fait possible aussi. Si tu as du mal pour cette étape, n'hésite pas à le mettre en commentaire et on essaiera peut-être de tous s'aider pour ta description. Parce que peut-être que toi, tu as l'impression que cette expérience, elle ne vaut rien ou que tu ne sais pas quelles compétences elle t'a apporté. Peut-être que moi ou d'autres personnes de la commu, avec du recul et un regard extérieur, ils seront capables de te dire « Bah si, regarde, tu as fait ça dans ta vie, donc ça veut dire que tu sais faire ça, 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 ça. » Donc n'hésitez pas à remplir les commentaires et j'y répondrai dès que possible pour vous aider dans vos petits CV. La phase 3, c'est de rajouter ta petite touche personnelle. Il y a des compétences que tu as qui ne sont peut-être pas forcément nécessaires pour le métier que tu cherches, mais tu les as étant des fiers et elles méritent d'être mentionnées. Tu peux en rajouter genre une ou deux. Après, il faut majoritairement sur ton CV que tu mettes des compétences qui sont utiles pour l'employeur, mais si tu en rajoutes une ou deux petites compétences personnelles que tu as, ça fait une petite touche personne en plus, il n'y a pas de mal. Et en plus de ça, pour ajouter ta petite touche personnelle, tu n'hésites pas à mettre quelques lignes de présentation. Ce n'est pas obligatoire, mais je trouve que ce n'est pas mal. Et essaye de mettre en avant au mieux des choses pertinentes pour le boulot que tu vises. Attendez, je vais essayer de retrouver mon dernier CV pour vous donner un exemple de petit paragraphe de présentation que j'avais fait. Bon, là, c'est mon CV pour chercher un CDD, donc je me la pète un peu. Qui suis-je ? Un profil transverse avec deux ans d'expérience dans la gestion de projets web et mobiles. Sociable et volontaire, je chasse l'innovation à travers le monde et ses cultures. Organiser, se renouveler et apprendre sont mes maîtres mots. Quelque chose que je ne sais pas faire ? Je la prendrai. Ouais, je me la pète un peu. Ouais, 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 je me la pète un peu. Et puis je me la pète. Ah, donf, je me la pète. Ah, donf. Mais est-ce que ce ne serait pas le but d'un CV au final ? Et j'ai eu un boulot, donc c'est que ça a marché. On passe à la phase 4 où on va commencer un peu à mettre en forme ce petit CV. Alors, pour les CV, je sais que Canva, le site canva.com, il y a plein de templates qui sont très très cool. Voilà, j'avais utilisé celui-là. Canva, ça vous permet vraiment d'avoir un template de CV hyper rapidement. Je vais quand même vous donner des conseils de choses qui sont essentielles dans un CV. Il faut toujours avoir sur ton CV des informations pratiques. Ton nom, ton numéro, ton adresse mail, ton LinkedIn si tu veux. Mais il faut des coordonnées pour que la personne puisse te retrouver facilement. les coordonnées, je préfère les mettre directement là-haut. Au moins, le numéro de téléphone et l'adresse mail parce qu'au moins, il l'a rapidement. Très important d'avoir ton nom et le métier recherché. On dit hôte de caisse quand c'est un mec. Par réflexe, on dit hôtesse de caisse. C'est un peu sexiste quand même. Mais important d'avoir toujours le métier pour lequel tu postules parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a plein d'offres d'emploi qui sont en ce moment en train de tourner dans la boîte. Ensuite, tu peux mettre ton petit paragraphe. Bam ! Tu peux faire une petite colonne compétence comme ils ont fait. Compétence exceptionnelle en communication et en réseautage. Exceptionnelle ! Ensuite, tu peux mettre un petit peu plus en avant ton éducation parce que quand tu es lycéen ou quand tu commences juste tes études, l'éducation prend encore une grosse part de ton expérience. Hop ! Bam ! Ça dégage. Tac ! Tu peux mettre éducation en premier vu que voilà, tu restes quand même un jeune étudiant. Ensuite, tu mets tes expériences et ce que je te conseille, c'est de pas décrire expérience professionnelle, c'est de juste écrire expérience. Comme ça, tu peux un peu mélanger les expériences pro et les autres expériences de vie comme je t'expliquais avant. N'oublie pas pour chaque expérience de mettre un ou deux points où tu présentes un petit peu les missions que tu as exécutées et n'oublie surtout pas aussi d'utiliser des mots-clés. Je te dirais même de les mettre en gras pour qu'ils soient toujours repérables dans ton CV. Dans mes compétences organisation, bon, en vrai, il faudrait faire une jolie phrase mais t'inquiète. Et là, dans mes expériences, je peux mettre membre de l'association du lycée en charge de l'organisation du bal de fin d'année. C'est une vraie expérience que je suis en train de vous partager. Qu'est-ce que j'ai fait en quelques mots ? Planification d'événements, gestion d'un budget. Après, à vous de développer. Voilà un exemple de structure de CV que tu peux avoir. Après, n'hésitez pas sur Canva, il y a tellement d'exemples. N'hésitez pas à vous balader dans les templates qui sont proposés. Bon, c'est un peu petit. 4,8. Oh, t'as cru que je suis myope moi, mon pote. Pensez que les gens, il faut qu'ils puissent lire et qu'il y a potentiellement des gens aussi myopes que moi, c'est-à-dire très très myopes. Si vous avez un CV qui est assez court, le plus important, c'est de vous concentrer sur les compétences clés qui sont demandées par l'employeur, ce qu'on a fait à la phase 1. Même si vous avez un CV court, au moins vous avez un CV qui répond à la demande. Un peu comme une dissertation au final, tu réponds au sujet. Je vous mettrai en barre d'infos plein d'autres liens qui permettent de vous guider dans la rédaction d'un CV. Je vous mettrai également le lien du site Canva. N'hésitez pas à aller regarder un petit peu tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura déjà guidé un petit peu. Chercher du boulot, c'est pas forcément fun, c'est compliqué. Donc vraiment, c'est un vrai investissement de trouver un petit job, une alternance ou un stage. Le CV, ça reste quand même le premier contact avec l'employeur. Donc, il faut prendre le temps de le faire correctement. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, mettre un petit like, vous abonner. Comme d'hab, moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao !